Alors ça il faut leur demander cher ami, c'est pas à moi à vous dire comment les grands châteaux font leurs échantillons. En tout cas je peux vous dire que moi je suis propriétaire d'un grand château qui s'appelle Doisidaen et l'assemblage est physiquement fait au mois de décembre. Donc il a déjà eu un soutirage entièrement assemblé. Et ce que je propose c'est le choix que nous avons fait de ce qui rentrera dans la composition du grand vin. Il n'y aura pas une barrique de plus, peut-être qu'il y aura une barrique de moins si à la fin on trouve que ça ne va pas. Mais il n'y aura pas en tout cas, il n'y aura pas une barrique de plus. Alors pour faire cela, ça suppose de s'être décidé tôt. Ce qui n'est pas facile, il faut beaucoup d'expérience. C'est comme la vente des yearlings à Deauville, il faut repérer celui qui va gagner et celui qui ne va pas gagner. Mais avec le temps, avec l'expérience, je pense qu'on peut faire ce choix assez vite. Alors je ne suis pas le seul à faire ça, mais il y a quelques premiers crus. Mais ce n'est pas à moi à vous dire comment ils travaillent. En plus, je suis lénologue conseil d'un certain nombre d'entre eux, donc j'ai une obligation de réserve qui relève du secret professionnel. Mais je ne suis pas le seul à procéder comme ça. En tout cas, je ne le fais pas non plus pour donner l'exemple. Je le fais parce que je pense que c'est meilleur pour le vin que les échantillons, les lots différents, qui sont destinés à la fin à faire un alliage, soit assemblés le plus tôt possible. Alors on peut aussi procéder différemment. On peut dire voilà, tel lot, tel lot, tel lot seront dans le grand vin, mais on ne fait pas l'assemblage immédiatement parce qu'on n'est pas sûr de leur évolution, on se réserve le choix d'eux, on se réserve le choix d'eux. Mais ça, ça dépend de la liberté de chacun. Alors est-ce que c'est une période très privilégiée qu'attend la planète entière ? Oui. Bon, d'abord, le monde entier, je pense, nous l'envie. Enfin, le monde entier, le monde du vin, évidemment, pas l'alpha et l'oméga de l'univers, évidemment. Mais nos amis italiens, espagnols, californiens ne connaissent pas cet événement. Ils voudraient bien le susciter, mais voilà, c'est comme Vinexpo. C'est des choses qui sont nées à Bordeaux, alors bon, pour l'instant, ça ne se fait pas ailleurs. Alors il faut bien voir quelle est l'origine de cela. L'origine de cela, c'est... Il y a deux origines à cela. Voilà. C'est la vente par souscription. C'est-à-dire, on est sûr qu'il n'y en a pas assez pour la planète entière, alors les premiers inscrits, c'est ceux qui en auront. C'est comme pour un match de foot, si vous voulez, ou un concert de Johnny Hallyday. Donc là, il y a une question de disproportion entre l'offre et la demande. Donc on veut se positionner tôt pour être sûr d'en avoir. Après, il y a évidemment la question spéculative. C'est-à-dire que quand on se positionne tôt, normalement, on a le meilleur prix. Et la rente que l'on va recueillir ne dépend plus qu'au fond de la spéculation qui va se manifester. Si ça monte beaucoup, on aura eu raison d'acheter tôt. Si ça ne monte pas, on le déplorera. Et puis, il peut y avoir aussi, comme d'autres spéculations, il peut y avoir aussi une perte. C'est-à-dire que ce vin-là, à un moment donné, il ne trouve pas assez de clients pour éviter que son prix ne baisse. Et pour faire de l'argent, les opérateurs vont revendre à prix coûtant, sinon à perte. Alors, est-ce que le vin est fait pour jouer au casino ? De mon point de vue, non. Mais on ne peut pas aller contre la nature humaine. L'homme est joueur. Et ce n'est pas à nous de nous plaindre qu'il joue. Alors après, le risque, évidemment, il y a toujours un risque. C'est qu'on oublie que le plus important, c'est le goût du vin. C'est l'intention que l'on a de faire une œuvre de beauté, de bonté, et qui trouve un écho dans l'émotion, dans l'enthousiasme des véritables amateurs, qui ne sont pas les intermédiaires, qui sont ceux pour qui nous vivons. Sous-titrage ST' 501